Nous reprenons le cours de notre matinée et nous allons donc terminer avec Fabrice Flautez qui est professeur d'histoire de l'art à l'université de Lyon-Saint-Etienne. Il est spécialiste du surréalisme et de l'art après la seconde guerre mondiale. Outre de nombreuses publications académiques, il a également réalisé ou participé à la réalisation de films. Il nous propose aujourd'hui un entretien filmé avec l'artiste Noël Dola. Le titre de sa communication, c'est « Quand l'artiste s'exprime sur l'anthropocène ». Nous l'écoutons. Merci beaucoup. En effet, le projet au départ devait être de faire venir l'artiste pour évoquer avec moi un certain nombre de points qui ont ponctué son œuvre pendant plus de cinq décennies et notamment en regard avec le sujet de ce colloque, c'est-à-dire les questions écologiques, la question de l'anthropocène, etc. Et en effet, le Covid a perturbé ce déroulé. Et nous avons décidé, à mesure qu'on travaillait sur ce projet, en fait, plutôt de le matérialiser sous la forme d'un petit film que je vais vous montrer à la fin de cette présentation. Mais tout d'abord, pour revenir sur la question de la création contemporaine et de l'anthropocène, bien sûr, beaucoup d'artistes avec des sensibilités différentes et des enjeux différents essaient d'exprimer à leur manière aussi, parce qu'ils sont surdéterminés, bien évidemment, par leur époque et par les enjeux qui sont les nôtres, et bien, d'une certaine manière, des questions anthropocéniques ou des questions écologiques. Donc l'idée, c'était d'essayer de voir comment les artistes, ou comment un artiste, en tout cas, s'entend à créer sous le règne de l'anthropocène. C'était un peu la marque de ce colloque. Et quels sont les récits qui en découlent ? Peut-on écrire un nouveau récit ? Peut-on faire émerger des discours ou des contre-discours à la situation actuelle ? Et dans le projet qui animait, justement, cette communication avec Noël Dolat, en fait, on était amené à réfléchir sur, déjà, la question de l'anthropocène dès les années 50, qui, là, je vous montre la première publication, peut-être en France, sur cette question, qui est d'ailleurs très intrigante, parce qu'on a l'impression que l'article a été écrit avant-hier, qui est un article qui revient sur le réchauffement de la Terre, qui inquiète, donc, aujourd'hui, les savants. C'est aujourd'hui, en fait, c'est en août 1954, et ça paraît dans le Figaro. C'est un article, d'ailleurs, qui n'est pas, ou peu, ou jamais, ou n'a jamais été même montré dans les différents travaux sur le sujet, et qui est intéressant, parce que c'est justement à partir de cette réflexion qu'on voit naître... Alors, il faudrait que je mette mes lunettes, quand même, pour voir ce qui est écrit, mais l'article se termine de la manière suivante. Il serait grave de méconnaître un phénomène dont les conséquences humaines peuvent être aussi lourdes. Le climat est l'un des éléments essentiels du complexe physique à l'intérieur duquel vivent les groupes humains. Pour d'immenses régions, ce climat est en train de se modifier. Donc, un constat, je vais dire, affligeant, mais, en fait, comme si tout était déjà annoncé et même pas prédit, mais en tout cas connu de la part, puisque c'est quand même un quotidien national avec fort tirage, et donc, déjà, depuis très longtemps, les éléments et les hypothèses, d'ailleurs, de ce réchauffement, qui sont décrites dans l'article, sont des hypothèses que l'on peut retrouver pour certaines d'entre elles aujourd'hui. Et les années 50, bien sûr, des artistes comme Noël Delat, dont je vais parler aujourd'hui, sont sensibles à l'anthropocène qui n'existe pas encore, qui n'existe pas encore, en porte pas le nom, mais en tout cas à l'écologie, d'une certaine manière, qui se vit sous l'angle, en fait, d'une contestation d'un modèle, du modèle économique, en fait, du capitalisme tardif qui s'est imposé. C'est une contestation politique de l'accumulation des marchandises, de la thésaurisation des objets, etc. Et donc, il y a une démarche tout à fait intéressante de sa part, qui n'a pas du tout été connue, valorisée, marchandisée, qui est son travail dans le paysage, dans la nature. Pourquoi a-t-il voulu faire un tel travail ? C'est parce que, et ça entre en résonance un peu avec l'histoire aussi qui est en train de s'écrire, c'est-à-dire la fin des années 60, c'est-à-dire, en fait, autour de mai 68, etc., c'est une jeune génération qui, à peine à 20 ans, 21 ans, décide, en fait, d'en finir avec le contexte économique comme contexte surdéterminant pour la création et les artistes. Et donc, par conséquent, Noël, mais pas seulement Noël, certains d'entre eux, mais surtout Noël, puisque je vais parler de lui, Noël de là, décident d'aller finalement s'exprimer dans une zone, dans des zones plutôt lointaines pour faire œuvre. Et son faire œuvre, en fait, s'explique par le fait que moins l'œuvre en tant qu'objet, mais plutôt comme espace d'échange, comme moment partagé d'intelligence, comme moment partagé du sensible, où peut-être on peut redéfinir un autre mode d'action, où l'art pourrait se définir comme un autre mode, comme un mode d'action qui se situe hors des contextes économiques et donc, par conséquent, dans une certaine contestation du capitalisme qui est, à leurs yeux, une des voies pour aborder une dimension écologique. Mais bien évidemment, dans les années 60, la notion d'écologie n'est pas celle que l'on connaît aujourd'hui. Elle a beaucoup évolué et d'ailleurs l'artiste lui-même a évolué, puisque vous allez voir que le film sur lequel nous avons travaillé aborde une pièce tout à fait récente, qui d'ailleurs a été démontée, je crois, le 4 octobre ou 5 octobre, donc aujourd'hui même, et qui pose les questions finalement écologiques ou anthropocéniques sous un autre angle et selon d'autres termes, puisque vous allez voir qu'on passe d'un moment de création qui va être plutôt de s'éloigner des zones où se trouve la marchandise, où se trouve l'argent, où se trouve le capitalisme, et à un retour, en fait, effectivement, à l'intérieur, au contraire, du cœur même du capitalisme pour essayer de le dénoncer. Donc, on voit bien que la conception même du rapport à l'écologie a changé. Bien sûr, c'est un artiste qui a 75 ans, donc il a traversé tout ce 20e siècle avec les mêmes questions que tous les autres se sont posées. Et les premières restructurations spatiales, ce qu'il appelle les restructurations spatiales, et que vous allez voir dans le film, puisqu'on va l'entendre parler, c'était le but un peu de notre rencontre qu'on devait faire ici et que le Covid ne nous a pas permis de faire, les premières restructurations spatiales, en fait, c'est un dispositif tout à fait intéressant dont je vous montre un peu les protocoles, c'est-à-dire les documents qui permettent de comprendre un peu le déploiement de ce type de pièces. Notamment ici, vous avez donc une carte, par exemple, qui était distribuée en ville, tout simplement, une carte qui permettait, en suivant le tracé, de se retrouver à un moment donné, à une heure précise, tout en haut de la montagne, où l'artiste conviait effectivement les gens de bonne volonté de venir tout simplement partager de l'intelligence, partager du sensible, partager une convivialité, bref, entamer un rapport à l'art qui, finalement, permettait de sortir complètement des réseaux traditionnels, finalement, de monstration de l'art. À la différence des artistes du Land Art, l'ensemble des images que je vais vous montrer, en fait, ont été une élite pendant très longtemps, jusqu'à la mise en exposition qu'on avait fait, donc, à la Galerie des Ponchettes, donc, il y a maintenant, je ne sais plus, il y a peut-être sept ans, oui, sept ans à peu près, avec Hélène Guénin et Elodie Antoine, on avait donc, et Noël Dola, on avait montré, enfin, des documents qui étaient restés pendant presque 50 ans dans les tiroirs, ce qui va vous, ce qui permet aussi de saper l'idée d'une spectacularisation, en fait, des pièces, puisque les pièces, comme au début, en tout cas, ne permettaient d'être, enfin, n'étaient vues que par cinq ou six personnes, dix personnes maximum, et puis ensuite, la pièce disparaissait à mesure qu'elle avait été éprouvée par les aléas du temps, et en définitive, il n'y avait ni spectacularisation, ni possibilité de vente, ni possibilité de faire un retour mémoriel là-dessus, à part les gens qui avaient assisté à l'événement. Alors, quel était ce type de pièces ? Et je vous les montre, puisque, ensuite, on va l'entendre revenir un peu sur ce travail. Donc, on a ressorti un peu tous les documents, bien sûr, de ces tiroirs pour cela. Ici, donc, c'est la deuxième restructuration qui se situe, qui est déployée le 5 octobre 69. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une contemporanéité de ce qui se fait à la fois aux États-Unis ou en Italie, bien qu'en France, ce soit très, très peu connu, quasiment même inconnu. Et c'est une... Il s'agit... Alors, le contraste du vidéoprojecteur ne le montre pas, mais ce sont des rochers qui ont été peints par des pigments naturels. Donc, l'idée du matériau pauvre, justement, qui se déploie sur... Merci beaucoup pour... Voilà, la lumière on voit peut-être mieux. Donc, des rochers, en fait, qui commencent à être peints. La nature commence à être... À devenir, en fait, le support d'un certain nombre de... Comme une ponctuation chromatique qui est visuellement ce pour quoi les gens vont pouvoir venir en haut de la cime de l'Otion, qui est une montagne, donc, dans les Pré-Alpes, qui monte à plus de 2000 mètres d'altitude, et qui demandait, effectivement, à ceux qui voulaient enfin échapper, peut-être, à... Comment dire... Au monde capitaliste, d'arriver dans un endroit où, finalement, dénué de toute autre perspective que d'échanger de l'intelligence, on pouvait peut-être commencer utopiquement de créer un nouveau monde, en quelque sorte. Alors, ici, on le voit... Alors, certaines photos sont assez étonnantes, que j'ai retiré des archives. On le voit attendre, tout simplement, ceux peut-être qui viendront, et peut-être que personne ne viendra. Alors, d'après... Alors, quand on a discuté avec Noël-Dolat, effectivement, dans cette première proposition, il y a eu moins de cinq personnes qui sont montées à la cime de l'Otion, bien sûr, à 2000 mètres d'attitude pour partager ce moment particulier. Par la suite, quand il a développé ce type de proposition, il a décidé de continuer son système de protocole. Donc là, ici, vous avez, par exemple, une autre invitation pour aller, donc, à un moment donné, dans un endroit, en montrant quel était, effectivement, son propos esthétique. Et puis, vous voyez, il va produire, par exemple, donc, toujours pareil, dans les préalpes, une... C'est son vocabulaire plastique, donc, les trois points colorés. Donc, il va se servir d'une page blanche, en quelque sorte, qui est la pente... Comment dire ? La pente de la montagne. Il s'en sert comme d'une page blanche pour déployer, en fait, son vocabulaire plastique, mais, encore une fois, qui ne rentre pas dans une spectacularisation, comme peuvent l'être certaines pièces du land d'art américain, par exemple, puisque là, ce sont des documents de constat, donc des documents de témoignage qui ne sont restés que dans ces archives comme élément, élément de preuve, certes, mais aussi élément pour son propre travail futur. Donc, le site lui-même n'a eu pratiquement personne. Le constat même photographique est extrêmement limité, puisque, à l'époque, on n'avait pas, comme aujourd'hui, la possibilité de faire autant d'images avec des appareils aussi portables. Donc, ça reste quand même des choses qui ont été très, très peu vues. Je crois qu'il y a quatre ou cinq personnes qui ont partagé cette expérience. Et, partant de là, il a... Bon, alors, je vous montre un peu quelques images. Il y a des images qui paraissent aujourd'hui, bien sûr, très, très belles. Il a eu conscience, effectivement, que dénoncer ce système, en soi, n'était pas aussi pertinent si on le faisait dans un endroit aussi reculé et si ça s'est partagé par aussi peu de monde. Donc, son travail a été pensé différemment dans les années qui ont suivi et notamment en essayant de retourner à la ville, au cœur même de ce capitalisme tardif et notamment dans une restructuration spatiale tout à fait spectaculaire, pour le coup, qui a lieu seulement 24 heures, qui s'est déployée, comme vous pouvez le voir sur la plage de Nice, donc sur la promenade des Anglais, la baie des Anges, qui est une pièce qui s'est déployée pendant 48 heures, pendant un peu moins de 48 heures et qui n'a pas fait l'objet de tirage qui a été... Les quelques photos qui ont été prises par ses amis de l'époque et aussi un film qui a été fait. Donc, j'ai pris certaines... On a pris certaines images d'archives pour les réinscrire dans le petit film qu'on va voir ensemble, ce qui permet d'expliquer un peu le propos, en fait, montre à l'évidence qu'il convoque effectivement les gens, donc là, d'une manière beaucoup plus grande, une foule beaucoup plus importante, pour essayer de sensibiliser finalement les gens à un art qui ne se... n'est pas pérenne et fabriquée avec des pigments naturels que finalement les éléments vont disperser. Ce sont des ocres et des terres de sienne. C'est un partage esthétique, mais qui va permettre, en fait, à tout un chacun de... Voilà, d'aborder d'une autre manière, en fait, le vivre ensemble. Et donc, d'une certaine manière, ici, il n'y a encore une fois rien à vendre. Rien ne restera. C'est uniquement un moment éphémère, mais un moment particulier, en tout cas, où vont peut-être se constituer une mémoire des gens qui ont partagé ce moment-là. Alors, effectivement, vous voyez, une grande dépense d'énergie pour faire quelque chose qui, finalement, va durer peu de temps. C'était un peu la conception qu'on en avait. On n'avait pas une conception autant d'urgence que l'on a aujourd'hui. Alors, voilà, donc, on a un certain nombre d'images que je vais vous montrer dans le film du faire-oeuvre lui-même, qui compte beaucoup dans, bien sûr, ce processus, puisque le faire-oeuvre participe. Ce n'est pas le but à atteindre qui est important, mais plutôt le chemin qui y mène dans l'idée, effectivement, où les gens vont partager ce faire-oeuvre. On le voit là, d'ailleurs, en train de répandre les ocres avec, donc, les gens. Et puis, donc, un certain nombre d'informations qui nous permettent de voir combien il y avait un désintéressement total par rapport à ça. Au même moment, en 1969 et les années qui suivent, on a, bien évidemment, des artistes aux États-Unis. Là, je montre, par exemple, la couverture des différents art forums avec, vous pouvez reconnaître, les œuvres de Oppenheim, de Richard Seara ou Michael Heiser. Mais ce sont... Il n'y a pas de connexion, en fait, entre les deux. Il n'y a pas de connexion. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas au courant. Quand je dis « ils », parce qu'ils étaient souvent autour de supports surface liés, avec des mêmes problématiques, mais ils ne sont pas très au courant, même pas du tout, de ce qui se passe aux États-Unis. Et pourtant, il y a comme, j'allais dire, une communauté d'esprits entre ces différentes parties du globe sur la nécessité, effectivement, de faire entrer la nature comme un motif qui doit être interrogé à la lumière de, finalement, de cette accumulation des richesses, de cette accumulation du capitalisme qui est vécu par eux comme étant, justement, un phénomène négatif. Et pour aller vite, puisque je vais vous montrer le film, on avait décidé, quand on a travaillé le projet, de faire un écho avec la culture pop, parce que les pièces d'art contemporain, et notamment une des dernières pièces qu'il a réalisées à la Défense, donc à l'exposition Les extatiques, qui... Donc la Défense, qui est le lieu anthropocénique par excellence, dans la super urbanisation du lieu. Noël déploie une pièce qui va interroger, effectivement, la question de l'entreprise. Et on voulait mettre ça en rapport aussi avec la culture pop. Pourquoi ? Parce que, notamment à travers une artiste qui s'appelle Mia, qui est une artiste que vous connaissez peut-être, qui est mainstream de la... Comment dire ? De la culture rap américaine, qui elle-même a fait Saint-Martin School, et qui est, après avoir eu cette formation artistique, a réalisé un certain nombre de films qui ont une prégnance majeure dans la culture pop aujourd'hui, puisque la plupart de ces vidéos sont vues par des dizaines, des centaines de millions de spectateurs. Et donc, ces vidéos ont un poids extrêmement plus prégnant. Il y a un taux de pénétration dans le corps social cent fois supérieur à ce qu'on peut prétendre en ce qui concerne l'art contemporain. Et en mêlant les deux, on a imaginé qu'il y avait une convergence des luttes, en quelque sorte, à la fois visuelle et plastique, à la fois de la part d'une artiste issue de la culture pop et de la culture rap, notamment, qui touche beaucoup les jeunes générations, et puis un artiste de 75 ans, bientôt 76, qui lui-même est toujours conscient des mêmes enjeux anthropocéniques, mais qui, par ses propres moyens, va toucher une autre catégorie de public, et un public bien plus restreint, bien évidemment. Et donc, on a croisé les deux, puisque cette dernière pièce, elle touche un problème essentiel de l'anthropocène, qui est celui du déplacement des foules, qui est la résultante, en fait, des transformations à la fois géopolitiques et écologiques mondiaux, qui entraînent, en fait, des déplacements massifs de populations qui vont vers des zones d'habitabilité plus confortables que celles d'où ils viennent. Et d'ailleurs, ça fait écho au troisième volet, je crois, du colloque que vous souhaitiez aussi amorcer. Et puis, l'idée, effectivement, que le déplacement des corps et des marchandises, les migrations, entrent, bien sûr, dans le schéma général, parce que, bien sûr, au bout du compte de l'anthropocène, indépendamment des méfaits sur la nature, c'est aussi les hommes qui vont en partir, les hommes et les femmes, et ça entraînera, bien sûr, des migrations, probablement, et donc des victimes collatérales à tout ça. Donc, en tant qu'historien, j'ai décidé d'activer, en quelque sorte, une pièce à la lumière de cette culture pop auquel il tient. Et puis, vous allez le voir, alors, il y a, donc, je vous la présente pour ceux qui ne la connaissent pas, cet artiste pop qui a fait, donc, Saint-Martin's College et qui a subi, d'ailleurs, énormément de problèmes de la part des institutions américaines, notamment pour ses prises de position sur le multiculturalisme, et aussi dans sa propre vie et existence, puisque, vous le savez, sans doute, c'est une réfugiée, une des réfugiées dues à la guerre qu'il y avait au Sri Lanka et qui a entraîné sa famille dans une série de migrations jusqu'à se retrouver à Londres et être surdéterminée par toute une société, finalement, occidentale, en ayant comme background, sa propre constitution de réfugiée et de déplacée, n'est-ce pas ? Elle n'est pas apatride, mais elle se trouve être, finalement, complètement engluée par tout ça, et elle-même, dans ses réalisations, et notamment un clip vidéo qui a été vu par plusieurs dizaines de millions de personnes, elle montre combien elle est traversée, à la fois par une culture occidentale et par sa propre biographie qui l'emmène à questionner la question des migrants. Et formellement, ça nous paraissait être intéressant, donc là, c'est aussi une image du clip, parce que les paroles, n'est-ce pas, reprennent d'une façon très intéressante la question du politique, la question des identités, la question des frontières, la question des déplacements, la question de la police, la question, en fait, des régimes de coercition qui se mettent plus ou moins en place, parce que l'anthropocène entraînera de facto des violences à la fois symboliques et réelles, qui feront que le monde aussi va se tendre sous cet aspect-là. Et donc, ça nous a paru intéressant, vous allez voir avec la pièce de Noël, comment un artiste aujourd'hui, de 75 ans, qui a traversé l'art contemporain, essaie de se raccrocher aussi, d'une certaine manière, et par son propos, à cette urgence anthropocénique, qui l'interroge de manière pas du tout littérale, qui l'interroge d'une manière poétique, puisque rien n'est descriptif, tout est sous la base de l'illipse et sous la base de la projection, donc le petit film, en fait, le montre, et le montre, montre cette dernière pièce aussi, qui s'inscrit dans un déroulement de toute son œuvre sur plus de 50 ans, et qui exprime donc ses interrogations sur ses 50 années, et comment maintenant, aujourd'hui, il voit ce genre de questions, qui sont très lointaines de la façon dont il les voyait, bien sûr, en 69. Donc, je vous montre ce petit film, qui dure 4 minutes, c'est pas très long, et qui rend bien compte de ce qu'a fait Noël, d'Ola, il aurait pu le dire mieux que ce que je viens de faire s'il avait été là, malheureusement, il n'est pas là, donc ce petit film va essayer de compenser son absence. Si ça marche, il faut espérer. Voilà. Merci. Noël Delat fut l'un des premiers artistes en Europe à travailler avec la nature, loin du système économique et des galeries ou des musées. Il s'agissait d'échanger des idées et des sensations, il n'y avait rien à vendre. L'œuvre était ce pour quoi elle était faite, un moment privilégié de partage hors contextes économiques. C'était une manière de créer un espace du politique au cœur de la société de consommation, et nous étions alors en 1969. Aujourd'hui, le projet des extatiques à la scène musicale de Paris revient sur ce demi-siècle de création, au regard d'une urgence anthropocénique aux multiples facettes. Nous sommes en 2021. À travers ce petit film, il s'agissait aussi de raccrocher Noël Delat d'une culture pop engagée, d'une culture visuelle de notre temps. Le chemin de l'île de soie de Delat est Borders de Mia. C'est le toit de la scène musicale, c'est un toit arboré, et il y a un écran géant en bas. Et je leur ai demandé s'il était possible que la pièce puisse être retranscrite en vidéo sur cet écran géant, et ils m'ont dit oui. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit l'idée d'un SOS qui serait vue du ciel comme ça, et où les gens arrivent à la scène musicale, ils sont sur le parvis, ils voient d'abord la pièce vue du ciel, c'est-à-dire ils voient le SOS, et puis après ils sont dans le SOS. C'est-à-dire qu'ils sont comme ces mouchoirs, ces 590 mouchoirs que j'ai peints tous d'une manière unique, de manière à ce qu'ils signifient bien que c'était aussi unique que chaque mouchoir que des êtres humains. Et donc, dans chaque cage, il y aurait 5, 7 ou 9 mouchoirs, et toujours un mouchoir blanc qui est le signe de soit de la reddition, soit de ce mouchoir blanc qu'on agite pour dire je me rends au SOS. Et puis il y a donc le vent qui fait bouger tout ça, et on le voit dans la vidéo. Et puis il y a aussi l'herbe qui va pousser dans les gabions, puisque là-bas on tombe autour, on va tomber autour des pièces, on va tomber autour des gabions, mais on ne tombe pas à l'intérieur. Et donc, l'herbe va rejoindre les mouchoirs, c'est-à-dire que la nature va rejoindre l'homme, il va même peut-être l'empêcher de bouger, ou en tous les cas, tout ça va se mêler dans les trois mois de vie de cette pièce, puisqu'elle dure jusqu'au 3 octobre. Dès qu'on est dans la nature, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de composer avec, et pas de lutter contre. C'est-à-dire que ces cages, elles n'enferment pas que l'homme, elles enferment aussi la nature. À la suite de ça, bon bien, en réfléchissant, il m'a semblé que, puisque là, on était le 5 octobre 69, que très vite cet endroit allait être recouvert de neige, et donc que cette page colorée qu'était la nature allait devenir une poche blanche. Quand j'ai, en octobre 69, peint les rochers en rose à 2 000 mètres d'altitude, etc., je les ai quittés, et je suis retourné les voir 30 ans après, tu vois, ou même plus, 35 ans ou 40 ans après, je ne sais plus. C'était en février 70, quand j'ai peint la neige, c'était donc à la cime de l'Otion, à 2 000 mètres d'altitude, au mois de février, et j'étais à plus de 2 000 mètres d'altitude. Et puis là, en février 80, j'étais à zéro, j'étais à ras du sol. Et ça, je crois que c'est important, c'était ce changement, mais j'ai fait la même pièce, c'est-à-dire trois cercles de 30 mètres de diamètre, espacés l'un de l'autre d'environ une centaine de mètres, et donc avec quelques moyens supplémentaires par rapport à ce que j'ai connu en 70, puisque la pièce a été faite à 4. J'avais 22 ans, ça me paraissait important de faire ça, parce que c'était dans l'idée que je voulais que l'art soit pure spiritualité, qu'il n'y ait rien à échanger d'autre que du sens de la pensée, de l'amour, de la poésie. ... Sous-titrage ST' 501 Merci à vous Merci Fabrice pour cette communication vraiment intéressante et cette découverte, pour le coup je ne connaissais pas du tout cet artiste est-ce qu'il y a des réactions peut-être ? A propos, alors est-ce qu'il faut... Là peut-être... Si tu veux mon micro, prends mon micro si tu veux Je ne sais pas comment il sort Merci beaucoup, je ne connaissais pas non plus de là mais dans cette coexistence en fait qui n'est pas une indifférence mais que juste ils font des choses tu as mentionné les Américains Et là en l'occurrence j'ai trouvé une grande proximité pas avec les noms que tu as cités mais avec Peter Hutchinson Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une proximité y compris dans la démarche de faire un truc dans son coin qui va concerner personne au sein des autres artistes Et puis même ces gabions là qui sont sur l'île Seguin quand même Donc voilà Ce n'est pas trop mentionné que c'est l'île Seguin mais c'est quand même un patrimoine assez marqué on va dire Alors peut-être qu'il y a un jeu entre les migrants et les... Très marqué Et le fait qu'il y avait les ouvriers sur l'île Seguin qui venaient de toutes origines mais beaucoup d'Afrique quand même Il y a peut-être un rapport Je ne sais pas Voilà Et ça m'a fait penser aussi à ce que Quand Oppenheim et Chesson sont partis en 69 Alors payés par l'agence de voyage MoMA et tout ça mais ils ont fait leur plantation sous-marine ils ont fait leur truc Voilà Ces gabions ça m'a fait penser aussi à ça Les parcs à huitres tu sais Non c'est très juste Aujourd'hui on y pense bien sûr On y pense Et quand j'avais fait l'exposition là sur les restructurations on a fait effectivement tout un texte historique où on montrait qu'au même moment il y avait des... Comment dire ? Il y avait une propension à s'exprimer un peu de la même manière avec des matériaux pauvres et puis surtout dans la nature etc Mais pour revenir à l'île de Sein en fait le projet au départ devait inclure l'oeuvre de Nils Soudot parce que l'oeuvre de Noël SOS s'inscrit juste en contrebas d'une autre oeuvre d'un artiste qui a travaillé ces questions qui s'appelle Nils Soudot La situation était tellement complexe qu'au montage etc on a préféré cibler sur plutôt l'oeuvre de Noël et donc tous les rushs concernant Nils Soudot on les a laissés de côté pour autre chose et d'ailleurs curieusement la pièce effectivement de Nils n'a pas fonctionné parce que n'ayant pas été arrosée c'était un dispositif effectivement floral etc la pièce a tout de suite malheureusement séché visuellement c'était très déceptif alors que la pièce de Noël curieusement l'herbe a repoussé dedans donc voilà au montage on a décidé de faire quelque chose moins déceptif de point de vue visuel et donc on a réorienté le propos mais l'île de Saint ils en avaient conscience ce sont des gens qui ont non l'île de l'île Seguin l'île qui se trouve voilà à côté de la Défense là où il y a la scène musicale à côté de la Défense un désir voilà et donc du coup j'ai perdu la bobine le fil mais c'est pas grave oui l'île Seguin bon ils ont conscience en effet que c'est un endroit qui est chargé par toute cette histoire effectivement là il y a une question là-bas merci pour la découverte de ces oeuvres là j'ai deux questions à l'historien la première c'est qu'en fait comment est-ce que tu raccroches à ce travail précis là à toutes les problématiques de support surface et la seconde ça rejoint un peu la question qui a été posée ça concerne en fait l'inscription enfin tout le travail qui a été fait dans les années 70 par support surface dans le rapport au contexte c'était une question très très chaude à l'époque et la spécificité justement du travail qu'ils ont pu faire dans la nature moi je connaissais que des petites choses comme ça des petites balades je savais pas qu'il y avait eu des vraiment du travail de ce type comment est-ce qu'ils pensent Noël Dola et peut-être les autres aussi cette inscription dans un arrière-pays souvent du sud de la France justement par rapport à tous ces liens qu'on peut faire avec des artistes américains avec lesquels ils étaient un peu à distance quand même je sais pas si ma question est claire si si c'est très vaste les questions que tu poses mais bon SOS tu vois il y a quand même une dimension support ou surface aussi donc mais je dirais que je dirais que non parce qu'on en a souvent parlé il y a une polysémie effectivement du SOS dans ce sens là mais je pense que Noël si tu veux Noël Dola essaie de s'affranchir un petit peu aussi du label si on peut dire comme ça que peut être support surface dans toute sa carrière et notamment dans ce type d'objet enfin ce type de proposition il était seul donc aujourd'hui quand on ressort tout ça j'ai d'autres entretiens d'ailleurs avec lui on a évoqué qu'est-ce qu'on fait avec support surface parce que ça est tellement surdéterminé tout ton travail tout ton oeuvre et tout ton existence et comment on peut à la fois le suggérer l'amener mais en même temps aussi s'en éloigner parce qu'il n'est pas réductible à ça et parce qu'en effet effectivement il y a eu aussi des interventions ça faisait partie de support surface d'aller au dehors des limites de l'agent légitimant que pouvait être la galerie ou le musée ou que sais-je encore c'est des vraies questions qu'il faut lui malheureusement qu'on aurait pu lui poser il vous dirait je pense en ces termes que support surface est une des trajectoires qui l'a comment dire amené sur les chemins de la création mais qu'en même temps ce n'est pas la seule et qu'aujourd'hui par exemple ce travail il essaie de le de le dissocier de la trajectoire support surface tout en voilà tout en montrant que effectivement dans le SOS quand on a parlé tu vois SOS c'est aussi voilà c'est on retrouve support surface on retrouve c'est voilà tout cette il en est conscient il en est conscient qu'il est pétri de tout ça bien sûr oui parce que quand on se souvient des textes de support surface des années 70 ça c'est absolument réjouissant là ce qu'on voit là tout à fait malheureusement moins connu peut-être qu'il ne le faudrait mais et la deuxième question j'ai peu répondu mais bon parce qu'il y a une autre question par là oui j'avais une toute petite question pardon ça va être dans la même lignée que voilà c'est pour l'historien est-ce que dans vos conversations vous avez parlé de Christian d'autrement ou pas du tout pas du tout on aurait pu en effet est-ce que ça aurait pu être une référence pour je ne pense pas que ça soit une référence pour pour Noël d'Autremont je pense que quelles références on aurait pu trouver peut-être chez Duchamp des choses plus évidentes ah oui parce que déjà dans les années 50 d'Autremont a commencé à faire des voyages en Laponie faisait aussi des interventions dans la neige tout seul nous on en a reparlé à posteriori de ça quand on avait fait l'exposition on a reparlé de toutes ces interventions de tous ces ces balbutiements si vous voulez plastiques poétiques d'Autremont etc mais ce n'est pas une référence qui l'a comment dirais-je marqué puisqu'il n'en avait pas vraiment connaissance au sens premier mais on en a parlé oui mais c'était pas une ses racines ne sont pas là mais à la dimension de peintre qu'il est très très fortement quand il se revendique effectivement un peintre voilà le très beau détail de cette oeuvre que je ne connaissais pas du tout sur l'île Séguin c'est ces mouchoirs qui sont tous trempés dans la peinture ils ne sont pas trempés ils sont peints manuellement encore plus et donc ça le rattache aussi d'une certaine manière à cette trajectoire dans la peinture qui part de support surface aussi c'est très très beau ce détail et puis par rapport à l'île Séguin je ne connais pas bien l'oeuvre de Dola mais en revanche je connais bien Dola comme ça peut arriver parfois connaître mieux les artistes que leur oeuvre il a quand même été engagé au parti communiste très longtemps non et je pense que l'île Séguin pour lui c'est important aussi pour ça non en fait la dimension je pense que tu en as parlé avec lui bien sûr bien sûr la dimension comment dirais-je du politique pas tant de la politique mais du politique la dimension du politique est très importante et elle a nourri tout son travail pendant toutes ces années de par son origine sociale son extraction sociale bien sûr qui va déterminer tout ça et par ses lectures quand on voit sa bibliothèque etc donc en effet la question du politique est toujours un élément du discours un élément un élément qui rencontre sa propre poétique sa propre poésie et d'ailleurs dans cette pièce on ne voit pas tout à fait parce que bon le film par ellipse bien sûr élimine un certain nombre d'éléments il y a des éléments qui ont un rapport avec Bentham avec le panoptique avec toutes ces questions politiques et dans une pièce précédente par exemple qu'il avait réalisé au bassin des Tuileries lors de la FIAC il y a donc ça fait 4 ans maintenant les parapluies immergées qui étaient donc en résonance avec les nénuphars de musée qui se trouve juste à côté là de l'orangerie on voit bien qu'il y avait toute cette conception à la fois il revisiter les communards il revisiter tous ces éléments en fait historiques et politiques qui selon lui doivent être sans cesse réactivés pour donner du sens à une poésie qui doit s'ancrer dans un réel politisé où le politique la vision du monde est vraiment très importante et déterminante et c'est vrai que c'est une bonne question que tu poses alors est-ce qu'il a été encarté disons au parti communiste ça il n'en parle pas vraiment en tout cas il ne l'est pas depuis que je le connais mais peut-être qu'il l'a été dans les années 50 j'en sais je lui poserai la question voilà mais merci beaucoup en tout cas merci Applaudissements